et voilà bonjour à tous pour ce premier jour après transplantation voilà mon premier jour dans ma nouvelle vie et comme on voit je vais très très bien c'est bizarre je suis étonné mais je vais vraiment bien après avoir eu ces derniers jours quelques jours on va dire un peu dur avec le problème de digestion des des réactions énergiques sur la peau tout ça l'infection dans l'oeil aujourd'hui tout tout seul je sens plus rien je vais vraiment très très bien c'est bizarre oui il faut dire bien sûr je suis très fatigué ça c'est vrai je dors bien la nuit je dors aussi les après midi je fais des siestes ça c'est important et ça m'aide beaucoup mais sinon par ça je fais vraiment j'ai un mental super je suis pas content tout va bien voilà qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui premier jour après transplantation il va pas grand chose j'ai eu un cyclosporine en intrévéneuse ce matin et après c'était tout après encore 6 après j'ai reçu encore un s'appelle mtx c'est une petite chimio on m'a dit une petite chimio qui a duré 20 minutes ce soir j'ai encore passé un antidote pour protéger mes cellules contre cette chimio maintenant l'effet j'ai demandé on n'a pas pu vraiment m'expliquer pourquoi et comment voilà ça je reçois aujourd'hui je reçois dans deux jours et après dans trois jours voilà ce soir j'ai pris en première fois mon spastic l'osporine ma sous-pression est mis pour les sanitaires propres pour la première fois j'ai pris en voie orale ça c'est dur aussi un pas vers l'avant et voilà moi je vais très bien après pendant qu'on y est je prends pour cogner je vais vous expliquer qu'est-ce que qu'est-ce qui m'aide beaucoup en ce moment pour regarder le moral il faut vraiment dire ce qui m'aide beaucoup c'est ces visites c'est que vraiment jusqu'à présent après tous les jours j'ai la visite que ce soit mes parents sont ma copine soit les amis qui sont venus de loin pour me rendre visite quelques heures ça c'est vraiment un truc qui qui m'aide et vachement c'est d'avoir des gens dans la pièce n'attends pas trop trop après ça devient dur c'est pas les fatigués je préfère un peu dormir et voilà mais je le dis ça c'est très important quand je faisais ma place en hôpital les visites c'est très important ça fait du bien mais si mais si après on se sent mal et bien de le dire aussi aux gens et dire ok je me sens pas bien je veux dormir demain demain un peu de temps pour moi et les gens n'auront jamais de problème parce que les gens qui va nous rendre visite ces gens qui vous aiment qui veulent vous que du bien et si vous dites qui ce qui est bien pour vous et bien eux ils se sentent soulagés voilà ils n'ont pas à faire ça à votre place c'est pour ça son petit conseil à cette place voilà mon petit conseil là c'est vraiment de te dire de dire ce qu'on veut et voilà moi ce qui aime beaucoup c'est les visites et c'est aussi de tous les sortes jusqu'à présent à mes parents ou ma copine m'ont fait à manger voilà ça ça m'aide aussi beaucoup là me forcer à manger parce qu'avant où j'avais du mal à manger et je me suis forcé à manger et voilà ça c'est important pour vraiment pour que ça continue pour que là pour que l'aide pour que la digestion continue je pense c'est ça qui m'aide qui m'aide vraiment que que j'ai à top forme encore aujourd'hui voilà 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 quelques infos quelques quelques astuces comment je me sens tout est super je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit après la prochaine vidéo si vous avez des questions ou d'autres votre thème vous avoir des réponses n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et poser que sur les commentaires et voilà je vous répondrai aux questions à très bientôt